C'est tout le volume de Zoé Channel là, tout le volume. Merci. Bonjour, connectons-nous nombreux, s'il vous plaît. Connectons-nous nombreux. Que Dieu te bénisse au nom de Jésus. Bonne arrivée. Sous-titrage ST' 501 Bonjour, bonjour. Connectons-nous massivement, s'il vous plaît. Connectons-nous et partageons la vidéo. Si vous n'êtes pas encore abonné à notre page, c'est l'occasion pour vous de vous abonner. Que Dieu bénisse. Bonne arrivée. Pour ceux qui sont là pour la première fois. Ok. Là, je suis en train de finaliser les mathématiques. Ce matin. Ce matin, voilà. De mathématiques pour... Dans le cadre de la Bible, vous savez, la Bible, c'est un livre de sciences naturelles, astronomie, mathématiques, philosophie, poésie, géographie, histoire, éducation civique. Donc, psychanalyse, psychologie, théologie, angélologie. Donc, on dit théologie, angélologie et tout le reste. Que Dieu te bénisse. Assois-toi bien, s'il te plaît. Installons-nous bien. J'ai fait un post hier. Sur la chaussure que le Seigneur m'a demandé d'offrir. Un million. J'ai donné le prix. Un million. Dieu m'a dit, donne ça. J'ai donné. Toi, tu te fasses. Viens t'asseoir. Donc, prends ta Bible. Maintenant, on va... Méditer ensemble. On va méditer la parole de Dieu ensemble. Voilà. Donc, s'il vous plaît, partageons cette vidéo au maximum. Partageons-la au maximum. Invitons les gens au maximum. C'est des occasions que le Saint-Esprit donne pour éclairer les vrais enfants de Dieu. Et ramener ceux qui étaient sous la séduction de Satan. Et la séduction des faux enseignements a revenu. Il y a eu une grande guerre contre la race de la vipère qui a été lancée. Et je crois que Dieu nous a suscités dans cette génération. Nous, notre génération, si ce n'est pas une génération qui va rester tranquille. Et le diable va régner. Ou les faux docteurs de la parole vont régner. Ce n'est pas possible. Nous renversons tout raisonnement qui s'élève contre la connaissance de Christ. Et contre l'action du Saint-Esprit. C'est ça, la vérité. Donc, s'il te plaît, sois connecté. Partage la vidéo. Et si vous n'êtes pas encore abonné à cette page, abonnez-vous à cette page. Et je vous donne le défi. Aie-moi à me suivre. Si ta vie et ta connaissance de la Bible n'augmentent pas, ça veut dire que ce n'est pas moi que tu suivais. Si tu me suis pendant un mois dans cette page, un mois, juste un mois, et ta passion pour Dieu ne change pas, ça veut dire que tu n'es pas en train de me suivre. Que le Seigneur te bénisse dans le nom souverain de Jésus-Christ. Nous allons prier. Père, nous te bénissons et nous célébrons ton nom. Merci pour ta grâce. Merci pour l'opportunité que tu nous donnes encore d'être ici ce matin. Père, nous prions que tu ouvres notre ententement et que tu nous accordes, Seigneur, un esprit d'humilité. Que le Saint-Esprit nous illumine et nous éclaire. Et que la gloire te revienne pour l'éternité dans le nom précieux et souverain de Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Amen. Donc, nous attendons encore les autres, s'il vous plaît. Nous attendons les autres. Nous attendons les autres. Voilà. On attend les autres. Connectons-nous au maximum. Partageons la vidéo au maximum, s'il vous plaît. Et voilà. Que Dieu vous bénisse. Pendant que vous le faites. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous à notre page. Le Seigneur vous bénira dans le nom précieux et souverain de Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons encore cinq minutes pour attendre les autres. Permettre à tout le monde d'être là. Merci, Mère. Nous vous bénisse. Parce que vous êtes super. Voilà. Seigneur, merci pour ta fidélité. Je bénis le Seigneur pour la sécurité pendant le voyage. Il nous a permis d'être à Yaoundé dans de bonnes conditions. Donc, nous bénissons le Seigneur pour cela. Ok. Je veux que tous mes détracteurs soient là. Tous les gens qui ont l'esprit des disputes. Tous ceux qui ont l'esprit des disputes. Qu'ils soient là. Tous ceux qui ont commenté mon poste d'hier. S'il vous plaît, asseyez-vous et prenez vos Bibles. Nous allons parler. Vous me répondez. Et je vais vous répondre aussi publiquement. Voilà. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci parce que tu es vivant. Vous savez, ce direct-ci-là, c'est un direct que je souhaiterais que tout le monde puisse le suivre. Un maximum d'enfants de Dieu. Il y a tellement de bassesse dans la compréhension de la Bible aujourd'hui, l'interprétation du texte biblique. Certaines personnes qui ont l'art de mal comprendre. Mal comprendre. Mal comprendre. Qui ont toujours l'art de mal comprendre. Il faut dire que samedi, le 28 août, j'ai la conférence des partenaires en direct. Ceux qui veulent s'inscrire. Vous avez deux noms. Maman Mireille-Rose, Moucheni-Ottam. Il y a beaucoup d'arnaqueurs. Plein d'arnaqueurs. S'il vous plaît, méfiez-vous. Des arnaqueurs. Si vous voulez envoyer l'argent à REMA et que vous n'avez pas un appel et que vous ne voyez pas le nom. Envoyez. Ceux qui veulent envoyer par RIA, par Western Union, qui veulent s'inscrire pour la conférence en ligne. Donc vous appelez Maman Mireille-Rose, Moucheni-Ottam. Le plus 237, 675, 87, 78, 20. Plus 237, 675, 87, 78, 20. Vous vous appelez Maman Eugénie-Emongé-Sopo, épouse Moukoko-Poli. Hein? Maman Eugénie-Emongé-Sopo, épouse Moukoko-Poli. Au plus 237, 699, 96, 37, 14. 699, 96, 37, 14. Voilà les deux noms où vous pouvez envoyer votre contribution par mon compte PayPal. c'est-à-dire en minuscule prophète.f. . Ekané. Arbass, arbass, yaho, gmail.com, arbass, gmail.com, voilà, arbass, c'est arbass, gmail.com. Donc, prophète.f. Ekané, arbass, gmail.com. Donc, c'est sous le couvert de notre pasteur, l'une de nos pasteurs de l'église d'Allemagne à Nuremberg et madame Dorlach-Smith. Voilà. Donc, c'est le nom qui va apparaître. N'aie pas peur. Que Dieu te bénisse au nom souverain de Jésus. Voilà les trois moyens. Mais si vous avez des gens qui vous contactent sur Messenger ou bien c'est Zoé Channel. Je n'ai pas un compte Zoé Channel. Il y a un compte Zoé Channel qui vous contacte, etc. pour demander des contributions. Ce n'est pas nous. Les gens vous contactent par Facebook. Je ne travaille pas sur Facebook. J'ai mes numéros WhatsApp personnels. Si vous doutez, exigez un appel si vous voulez faire une offrande. Exigez un appel je ne sais pas au Dieu, je ne sais pas pourquoi. Donc voilà. Que Dieu te bénisse au nom souverain de Jésus-Christ. Ok, on va commencer. Je disais dans mon équipide tout à l'heure qu'hier j'étais à Douala pour rendre ministère et puis par la grâce du Seigneur Jésus le Seigneur m'a donné l'opportunité de poser un acte qui était un acte de bravo entre guillemets. Donc, j'ai expliqué et j'ai fait un poste sur le culte. Ce n'est pas le premier poste que nous faisons pendant le culte. Nous postons tout. D'accord. J'ai fait un poste et j'ai rendu témoignage. Pendant que je rendais ministère hier à Douala je me suis tenu devant un jeune homme de Dieu et j'avais une chaussure qui était un cadeau qui était à mes pieds. que j'avais sur mes pieds et donc le Seigneur m'a dit ôte les chaussures de tes pieds et sème ça dans la vie de mon serviteur. Donne-lui cela offre-lui cela c'est un acte prophétique. Et j'ai expliqué que c'était une chaussure de marque Mori d'une valeur d'un million de francs CFA. Alors, le but de ce poste c'était d'abord premièrement pour faire sortir mes ennemis les contradicteurs de leur cassette. Ça fait longtemps n'a pas causé. Savez-vous me manquez tellement que de temps en temps il faut que vous sortiez de vos cachettes pour pouvoir venir exposer votre ignorance et pour que je puisse aussi enseigner par le Saint-Esprit pour ramener ceux que vous avez déjà séduits. Donc c'est ça vous voyez. Donc c'est comme ça. Donc c'est un appel pour les contradicteurs. C'est un appel pour ceux qui aiment tout contredit, qui aiment citer la Bible partout à tort et à travers. Et c'est aussi une occasion pour enseigner le peuple de Dieu. Donc c'était le premier but. Inviter mes contradicteurs, inviter mes ennemis à m'ajouter les vues dans ma page. Donc je leur dis bienvenue. Donc je vais parler de la chaussure d'un million. Donc j'ai dit que vous pouvez m'insulter mais j'ai deux conditions. Première condition insulte-moi en bon français sinon je vais me fâcher. Si tu m'insultes avec un registre argotique je vais me fâcher beaucoup hein. Insulte-moi mais en bon français. Si tu m'insultes en bon français je serai content. Tu seras quelqu'un qui insulte sans faute. Voilà. Ça c'est la première condition pour moi dans la page ici. Pour tous les ennemis de la page ici s'il vous plaît tous ceux qui sont là pour saboter l'oeuvre que Dieu fait à travers ma personne qui est là. Ceux qui sont là pour insulter insulter comme vous voulez pas en patois insultez-moi en français bon français la première condition. Deuxième condition vraiment donnez-moi mes vues ça me va viens insulte-moi quand tu veux ça te regarde mais pourvu que tu m'insultes les vues c'est ça que Dieu vous bénisse alors et donc plusieurs d'entre eux sont sortis de leur situation de sommeil et se sont réveillés et donc ce matin nous serons très nombreux à suivre le direct nous bénissons le Seigneur pour cela. Alors Dieu m'a dit ôte la chaussure-ci et offre-la donne à mon serviteur et j'ai expliqué que je suis d'un million et c'est la vérité c'est humoriste je suis d'un million de francs c'est pas et vous savez que les gens ont commencé à écrire il y en a qui ont dit que bon mais la Bible dit que ce que ta main donne la main droite donne la main gauche ne doit pas donner ne doit pas voir ne doit même pas savoir j'ai dit ok alléluia continuons avec les commentaires donc ce qui se passe c'est quoi c'est qu'en fait lorsque la Bible dit que ce que tu donnes ta main gauche donne ta main droite ne doit pas voir il s'agit de l'aumône l'aumône qu'on donne aux pauvres c'est pas une aumône que j'ai faite à l'église non j'ai obéi à la voix du Saint-Esprit c'était un acte prophétique et c'était des dons une donation c'est pour cela que les bien-aimés qui donnaient les choses la Bible expliquait clairement de quoi il s'agissait donc quelqu'un a vendu son champ il lui donne l'argent pourquoi la Bible parle comment les gens font pour savoir que c'était le champ ou bien que les gens vendaient les maisons etc il faut faire attention entre les dons volontaires les gens disent par exemple que quand la Bible dit que quand on bâtissait le tabernard le peuple a porté des dons volontaires c'est lui qui dit j'ai les bijoux l'autre dit ok j'apporte la voiture l'autre dit ok moi je vais donner de l'argent l'autre dit je vais apporter des sacs de manioc ça ça n'a rien à voir avec ce que tu dois avec ta main gauche ta main droite tu ne dois pas voir ça non c'est l'aumône lorsque tu donnes l'aumône à un frère à un pauvre l'aumône tu ne dois pas aller chanter devant les gens que non voici j'ai fait l'aumône mais lorsque Dieu te demande de donner quelque chose à quelqu'un en public et je suis une personnalité publique donc c'est pas tout le bien que nous faisons que nous venons afficher sur Facebook non c'est un acte que Dieu a voulu que je pose certainement pour enseigner aux bien-aimés de ne pas mettre leur coeur sur les choses de la terre et leur montrer le modèle d'obéissance auquel je suis soumis depuis mon jeune enfance donc ma jeune enfance donc c'est un peu ça c'est ça la parenthèse maintenant les gens disent que non les hommes de Dieu ne doivent pas porter une chose d'un million j'ai bien dit dans mon poste que c'est un cadeau qu'on m'a donné un cadeau d'une valeur d'un million et le Seigneur m'a dit il faut aussi cadeau ou le mal donc j'ai péché comme j'ai accepté comme mon frère je suis d'un million donc on te donne tu vas refuser tu vas regarder tu vas arracher même ça jusqu'à couper même mon doigt non si c'est tu étais mal là tu allais te fâcher que pourquoi est-ce que j'ai donné ça à quelqu'un d'autre et à toi on ne te donne pas pourtant tu es là depuis c'est ça la vérité on te donne tu vas refuser frère toi qui fais le commentaire sur ma passion on te donne ça tu vas refuser toi même les chaussures que tu as au pied là c'est le Choronco hein c'est le Choronco quand tu vas marcher là c'est le meilleur père selon les moyens que Dieu t'a donné que tu vas choisir de l'hypocrisie vous voyez ça ne vous fera jamais avancer c'est ça que j'ai dit que Dieu va vous punir moi Dieu m'a appelé comme une punition pour vous tu es obligé tu vas me suivre tu es obligé tu vas partir lancer ta table au cou et dire écoute mon serviteur je vais t'enseigner la Bible la vraie pensée de Dieu dans sa parole tu seras obligé tu es méga là tu vas dépenser ça pour moi et pour l'avancement du royaume de Jésus Christ tu seras obligé c'est ça tu seras obligé de m'écouter de me suivre jusqu'à la fin reste là ne bouge pas maintenant prends ta Bible on va revenir je vais te prouver bibliquement que Jésus Christ aimait le luxe que Jésus Christ a eu des articles qui dépassaient un million pour lui et je vais aussi te prouver bibliquement que Jésus Christ ne dissibait pas tout au pauvre il y a des choses qu'on a voulu que Jésus dissibait au pauvre c'est bien personnel il a dit je ne donne pas au pauvre Jésus l'humain a dit je ne donne pas il a dit je ne donne pas je vais vous montrer ça bibliquement le jour où Jésus a refusé de faire le bien au pauvre il a dit que non je ne donne pas au pauvre ça là je ne peux pas donner on ne donne pas tout au pauvre c'est l'enseignement de Jésus tout n'est pas fait pour être donné au pauvre Jésus a enseigné clairement je vais te montrer le verset biblique tout à l'heure où Jésus dit que non je ne donne pas mon bien reste avec moi jamais un pauvre n'aura pas ça je refuse les apôtres étaient étonnés que Jésus Christ refuse de faire du bien au pauvre parce qu'il dit que lui-même il veut utiliser ça à sa propre fin donc c'est ce que nous allons voir je vais commencer par les trois possessions luxueuses que Jésus Christ a eues dans la Bible trois possessions luxueuses qu'il a eues dans la Bible alors il y a tellement de choses que Jésus Christ a eues de son vivant mais je vais parler de trois possessions luxueuses que le Seigneur Jésus Christ a eues parce qu'il y a des gens qui disent non Jésus vraiment n'était pas ta chose sur la terre qui vous a dit ça on vous a menti trois possessions si on vous donne les trois possessions là tu vends ça tu deviens multimillionnaire aujourd'hui rien que trois et ce n'est pas tout ce que Jésus Christ a possédé de sa vie c'est ce qui est écrit dans la Bible il y a beaucoup de choses qu'il a faites qu'on n'a pas mentionné je parle des biens personnels de Jésus ces biens ces richesses à lui qui lui revenaient et je dis que ces trois richesses que je vais citer tout à l'heure si on te donne ça aujourd'hui je dis encore aujourd'hui cela mon ami ta vie va changer ton histoire va complètement changer tu deviens multimillionnaire directement multimillionnaire donc nous allons commencer rapidement prends ta Bible avec moi s'il te plaît prends ta Bible avec moi allons à la découverte oh Seigneur merci parce que tu es vivant merci parce que tu es bon merci parce que tu es vivant prenons la Bible s'il vous plaît prenons la Bible les ailes de ta maison me dévorent comme un feu les ailes de ta maison me dévorent comme un feu la 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 Matthieu 2 verset 11 commençons là Matthieu chapitre 2 verset 11 quand nous allons dans Matthieu chapitre 2 verset 11 qu'est-ce que la Bible dit commençons la Bible dit ceci ils entrèrent dans la maison virent les petits enfants avec Marie sa mère se prosternaient et l'adoraient ils ouvrirent ensuite leurs trésors et lui offrirent en présent de l'or de l'encens et de la myrrhe et lui offrirent en présent de l'or de l'encens et de la myrrhe donc voilà les trois biens les trois biens luxueux les trois premiers biens luxueux dont la Bible fait évocation concernant le Seigneur Jésus Christ on a l'or on a l'encens et on a la myrrhe voilà trois choses ces trois articles étaient parmi les choses les plus chères à l'époque de Jésus qu'aucun pauvre ne pouvait posséder aucun pauvre ne pouvait posséder de l'or aucun pauvre ne pouvait posséder de l'encens ça coûtait très cher et aucun pauvre ne pouvait posséder de la myrrhe mais Jésus Christ le premier héritage qu'il a le premier biens étant déjà bébé la Bible dit cet homme avait déjà un compte bancaire achalandé contenant à son époque de l'or de la myrrhe et de l'encens trois choses évocatrices de la personne et de l'oeuvre de Christ faisant partie des biens matériels de Jésus Christ ses parents n'ont pas refusé ses parents n'ont pas dit non à l'aide d'ici mais sans pauvre ils ont accepté et c'est grâce à ces trois choses que ses parents ont pu vivre en Egypte pendant près de quatre ans vous pensez qu'ils vivaient là-bas avec l'argent c'était avec le compte bancaire du Seigneur Jésus étant bébé Jésus avait déjà un compte bancaire dans lequel on a gardé de l'or on a gardé de l'encens et de la myrrhe qui étaient des richesses du plus haut niveau étant bébé il avait déjà un compte des panes que toi tu n'as pas toi et moi peut-être on n'a même jamais tu n'as jamais touché l'or de tes doigts peut-être tu n'as même jamais vu l'or à côté de toi mais Jésus étant bébé avait un compte personnel en son nom déjà où il y avait de l'or il y avait de l'or sincèrement il y avait de l'or et deuxièmement l'encens l'encens en fait l'or représentait la royauté de Jésus Christ ça c'est pour un peu d'histoire l'or représentait la royauté et la gloire de Dieu sa royauté en tant que Dieu et puis l'encens représentait l'adoration le culte l'adoration le culte des saints et puis la myrrhe c'était sa mort son ensevelissement donc voilà un peu les symboles prophétiques et spirituels de ces trois trois richesses que Jésus Christ possédait mais il faut savoir que toi et moi depuis notre enfance là toi tu n'as rien aucun compte bancaire Jésus étant enfant avait déjà de l'or en banque pour lui il avait de l'or il avait de l'encens il avait de la myrrhe étant bébé et le gars était déjà riche voilà de Jésus on parle de Jésus j'ai pas voulu trop entrer dans l'ancien testament non 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 je veux parler de Jésus j'ai voulu me centrer et me concentrer sur la personne du Seigneur Jésus il ne s'est pas fâché quand il a grandi pour dire non vraiment quand j'étais bébé vous savez il y avait trois mages il y avait des mages qui sont venus la Bible ne dis pas le nom ils sont venus là et puis bon ils m'ont donné l'or hein au lieu d'aller dissuquer sa pauvre ses parents mangeaient ça bien ils ont bien mangé ça c'est Dieu qui a envoyé les mages vers Jésus quand l'angé apparaît à Joseph il n'a pas dit Joseph vraiment l'or là Jésus Christ n'aime pas lui le luxe donc il faut prendre l'or là aller dissuquer sa pauvre non l'angé n'a pas évoqué l'angé dit que voyage utilise l'or l'ancien ami de Jésus de ton enfant là utilisez ça va en Egypte avec ça vous allez vivre pendant quatre ans ça veut donc dire que la quantité d'or qui a été donnée à Jésus Christ était une grande quantité d'or si ses parents et lui ont pu vivre pendant quatre ans à l'étranger bien aimé ça veut dire que c'était une quantité comment dire cela une quantité importante conséquente d'or et une quantité conséquente de mire et d'encens ça a permis qu'ils puissent voyager à l'étranger ça a assuré leur vie à l'étranger pendant quatre ans et puis ils sont revenus donc des bébés Jésus avait déjà des possessions luxueuses maintenant nous continuons maintenant regardons ce qui va se passer le jour où Jésus Christ va refuser de faire du bien au pauvre il va refuser de faire du bien au pauvre on va aller dans le livre de Marc chapitre 14 Marc chapitre 14 tu as ta Bible prends-la avec moi s'il te plaît Marc chapitre 14 il ne faut pas fuir s'il vous plaît ne fuyez pas restez restons on va lire la Bible Marc chapitre 14 verset 3 à partir verset 3 bien aimé écoutez le christianisme là c'est pour nous tous ne nous prenez pas parfois comme des bêtes quand vous voyez faire certaines choses vous pensez que nous nous manquons de sagesse nous manquons d'intelligence nous ne comprenons pas les écritures ou bien que nous nous sommes et c'est révélé non quand Dieu nous appelle il nous joigne vous ne savez pas d'où on vient on vient de très loin maintenant je vais te prouver que Jésus Christ lui-même parfois refuse de donner ces choses aux pauvres il refuse c'est l'enseignement de Jésus vous dites ok il faut distribuer aux pauvres il faut toujours donner aux pauvres on pouvait vendre la chaussure là les 1 million on pouvait donner ça aux pauvres je dis que je ne donne pas je donne à celui à qui Dieu m'a dit de donner c'est pas tout qu'on donne aux pauvres mais Jésus l'a enseigné on ne donne pas tout aux pauvres maintenant la Bible dit ceci comme Jésus était à Bethany dans la maison de Simon les Léprès une femme entra pendant qu'il se trouvait à table elle tenait un vase d'albâtre qui renfermait un parfum de nard pur de grand prix écoute bien un parfum de nard pur de grand prix pas moins cher de grand prix ça veut dire qu'il coûtait extrêmement cher la Bible précise de grand prix parce qu'il connaissait combien le parfum la coûtait elle tenait un vase d'albâtre qui renfermait un parfum de nard pur de grand prix et ayant rompu les vases elle répandit les parfums sur la tête de Jésus elle offre ce vase ce parfum à Jésus ce parfum de grand prix j'attendais que Jésus se fasse c'est quoi moi je suis homme je ne veux pas les choses chères moi je suis sobre tu ne peux pas briser un parfum qui coûte cher comme ça sur moi non non je n'aime pas ça sort avec sort celle-là d'ici qui lui a dit moi je suis Jésus j'aime les choses je n'aime pas les choses chères la Bible dit écoutez il va défendre plutôt la femme quelques-uns exprimèrent entre eux leur indignation à quoi bon perdre ce parfum donc pour eux Jésus ne méritait pas un parfum de grand prix c'est le même démon qui anime certaines personnes aujourd'hui pour elles les hommes de Dieu ne méritent pas des choses de grand prix donc malgré le sacrifice que Jésus faisait ou malgré le sacrifice que les hommes de Dieu font ils meurent pour le peuple ils se battent pour le peuple ils se battent pour l'œuvre de Dieu donc ces personnes-là n'ont pas aussi une vie ils n'ont pas une famille ils n'ont pas aussi des enfants qui doivent aller à l'école donc vous vous n'êtes c'est-à-dire pour vous on ne doit pas leur donner ce qui coûte cher il faut leur donner ce qui sort de la poubelle cet esprit ne vient pas de Dieu il ne vient pas de Jésus et il n'est pas d'aujourd'hui il a combattu Jésus comme il veut nous combattre nous les vrais hommes de Dieu sur Facebook il a combattu Jésus c'est le même démon qui agite certaines personnes qui n'ont pas l'esprit de Christ qui pensent que les hommes de Dieu ne doivent pas avoir des possessions luxueuses voici le même démon qui animait ceux qui étaient là le jour quelques-uns exprimaient entre eux leur indignation pourquoi on donne un parfum si cher à Jésus la femme là elle ne voit pas que c'est Jésus Jésus ne mérite pas ça c'est un homme de Dieu il n'a pas droit à ça il n'a pas droit à quelque chose de cher il fallait lui acheter même un parfum même le salam alaikum ici là 250 francs tu lui donnes si la femme n'avait apporté un salam alaikum 200 francs ils auraient dit ça c'est une femme bien elle a donné quelque chose à Jésus elle lui a donné l'offrande des pauvres pour eux Jésus-Christ ne méritait pas quelque chose de cher quelque chose de valeureux au contraire c'est qu'un homme de Dieu mérite après tous les sacrifices qu'il fait pour la maison de Dieu une brébis qui est consciente va regarder dans les bénédictions que Dieu lui a donné quelque chose de grand prix de grande valeur un parfum de grand prix pour dire quoi Jésus n'utilisait pas n'importe quel genre de parfum c'est la Bible qui le dit lis-le dans ta Bible sur sa tête on a mis un parfum de grand prix et Jésus dit ceci lorsque tu jeûnes ne sois pas comme les scribes et les pharisiens qui veulent montrer à tout le monde qu'il jeûne et dit non quand tu jeûnes toi parfume ta tête parfume ta tête il revient sur le parfum et quel genre de parfum Jésus utilisait quelle marque de parfum il utilisait la marque là s'appelait parfum de nard le parfum de nard à l'époque laisse moi t'expliquer l'histoire du parfum de nard avant de continuer le texte ici pour que tu comprennes le parfum de nard à l'époque était un parfum utilisé par les rois et les gouverneurs les pauvres n'utilisaient pas le parfum de nard parce que le parfum de nard était contenu dans un vase lui-même qui coûtait déjà très cher le parfum coûtait très cher et le vase même coûtait très cher pourquoi ? parce que la pierre blancharde avec laquelle on faisait le vase d'Albate la pierre qu'on appelle l'Albate ici les juifs étaient obligés de voyager pour l'Inde ou pour la Chine antique au sommet de l'Himalaya pour récupérer l'Albate ou alors les Chinois ou les Indiens devaient quitter les habitants de l'Inde ou de la Chine antique devaient quitter de leur pays avec cette pierre pour venir voyageant pendant des mois et des mois pour atteindre Israël et vendre la pierre d'Albate dont ceux les parfumiers ou les parfumeurs qui vendaient le parfum de Nah attendaient la pierre d'Albate du mont Himalaya pour pouvoir la conditionner maintenant la fleur elle-même venait de la même région donc ce n'était pas de matériau qu'on trouve en Israël c'est pour ça que ce parfum était très rare et très cher et c'était la marque de parfum que Jésus utilisait et ça vous comprenez donc c'est ça la vérité je suis Jésus donc maintenant les gens s'indignent comme toi tu t'es indigné d'une chaussure d'un million donc moi en tant qu'homme de Dieu je ne peux pas porter une chaussure d'un million le docteur Camdeh Djenodore a dit ok il a monté sa montre il dit que cette montre coûte 5 millions les gens ont voulu le tuer pour ça ô escroc ô voleur ô escroc il prend il vit il vit avec les parfums il utilise les parfums d'un million les chaussures d'un million les montres de 5 millions donc pour vous un homme de Dieu malgré tout ce sacrifice ne mérite pas qu'un bien-aimé s'arrête aussi lui disait ok homme de Dieu vraiment Dieu m'a béni financièrement voici j'ai acheté une montre de 5 millions prends ça porte ça c'est vraiment porte ça participe à la joie de l'invention de Dieu dans ma vie pour vous les hommes de Dieu sont les derniers les balayus ils doivent être les misérables c'est vos chiffons c'est vos torsions non il y a la génération de Marie Magdala sa génération c'est honorer les hommes de Dieu pour vous c'est ça les hommes de Dieu la Bible dit que la veuve de Sarepta elle a vu le prophète elle lui a construit un duplex comme ça elle connaissait la valeur d'un homme de Dieu et voyez combien cet homme souffrait sans maison elle lui a fait un duplex elle a meublé le duplex elle a donné les clés à l'homme de Dieu tu vas dire c'est un escroc il utilise l'argent de l'église pour bâtir les duplex donc pour vous on ne doit pas bénir l'homme de Dieu les hommes de Dieu ne méritent pas les hommes de Dieu les balayus les résidus et c'est vous encore qui viendrez vous moquer Dieu que Dieu ne les a pas appelés si Dieu les avait vraiment appelés ils ne seraient pas pauvres comme ça sa vie changerait sa vie allait doser maintenant lorsque Dieu utilise les hommes pour nous bénir vous dit qu'on escroque les gens on ne doit pas donner son pauvre quand on donne aux pauvres vous êtes où ? vous appréciez lorsque nous partageons les biens pauvres on n'a pas besoin de dire ça vous disparaissez vos becs sont cousus maintenant parce qu'on fait un acte de justice et parce que tu entends dès que tu entends la châchis d'un million le pauvre Canet fait dire mais pour un million bientôt je vais mettre pour dix millions tu veux tu meurs tu sautes tu cales en l'air si tu es trop passé ou tu ne peux pas te pendre sur le mont le mont le mont qui est le Mandjaro ou bien sûr ici là on ne sait pas tu peux te pendre sur le pont du Voury si tu es trop jaloux Dieu va bénir les hommes de Dieu de cette génération vous ne nous verrez pas porter les châchis d'un million Dieu va nous honorer si tu ne peux pas le faire Dieu va susciter parmi ces enfants de Joseph d'Arimaté qui vont nous bénir nous aussi on s'en a bien on va rouler dans de bonnes voitures jusqu'à le goitre tu auras le macabre jusqu'à le goitre va sortir sur ta gorge tu seras obligé Dieu va te punir en bénissant les hommes de Dieu dans ce pays un homme de Dieu dit que oh j'ai reçu j'ai une montée de 5 millions vous battez bavardé vous ne connaissez pas les sacrifices qu'il fait toi tu as fait quoi pour quel pauvre toi qui défends trop les pauvres tu as fait quoi pour les pauvres toi tu as fait quoi montre nous tes oeuvres montre nous tes oeuvres tu n'as aucune oeuvre tu n'as rien fait pour les pauvres on te laisse avec les pauvres mais tu vas même les frapper c'est ça la vérité tu viens montrer sur Facebook que toi vraiment tu es défenseur des pauvres etc non commence par donner d'abord c'est que tu as des habiteurs pour eux nous on a fait cela par amour pour Christ et par exemple je suis un prédicateur donc il y a des choses que je fais qui sont un enseignement pour le peuple je m'appuie sur ça pour enseigner le peuple ne mettez pas le coeur sur les choses de la terre c'est important 1 Corinthiens 11 verset 1 soyez mes imitateurs comme moi mais je le suis pour Christ c'est comme ça je suis un prédicateur je ne suis pas un simple frère donc il y a des choses que je fais en tant que personnalité publique qui doivent être en public pour donner une leçon et un exemple un modèle et encouragé il y a un frère peut-être qui était assis là à qui Dieu dit depuis 6 mois donne quelque chose qui coûte 1 million ou bien 500 000 et il voit son patient en tête d'offrir quelque chose d'un million il s'élèvera il donnera facilement il sera encouragé il dira si mon patient peut faire ça donne moi aussi je dois le faire donc la Bible dit quelques-uns exprimèrent entre eux leur indignation à quoi bon perdre ce parfum donc pour eux donner à Jésus ce parfum le grand prix c'était le peint et c'est la même chose et il dit on aurait pu le vendre plus de 300 deniers et les donner aux pauvres et ils s'irritaient contre cette femme ils se fassent contre la femme tu donnes ça à un homme de Dieu pourquoi ? 300 deniers ils évaluent le pavé à 300 deniers et ils disent on pouvait partager ça aux pauvres écoutez la réponse de Jésus mais Jésus dit laissez-la pourquoi lui faites-vous de la peine elle a fait une bonne action à mon égard quelqu'un m'offre une chaussure d'un million et tu te fasses contre moi tu veux me condamner sincèrement Jésus dit elle a fait une bonne action donc Jésus apprécie les choses luxueuses et laissez-moi vous montrer une chose attends ne fuis pas reste ne bouge pas reste attendez-moi je dis il y a qui ici oh ne bouge pas ne bouge pas ok c'est bon non la Bible dit qu'on a donné à Jésus un parfum de grand prix je relis encore la réponse de Jésus mais Jésus dit laissez-la pourquoi lui faites-vous de la peine elle a fait une bonne action à mon égard en m'offrant ce parfum de grand prix c'est Jésus donc tu es plus juste que Jésus tu aimes le pauvre plus que Jésus Jésus lui a dit non laissez-la le parfum si aucun pauvre n'aura ça ça me revient c'est à moi elle a fait une bonne action à mon égard donc il dit qu'en fait en me donnant ce parfum cher c'est une bonne action qu'elle a faite à mon égard donc Jésus apprécie qu'on lui offre des choses de grand prix et il possède ces choses-là de grand prix et il dit que c'est une bonne chose celui qui donne quelque chose de grande valeur à un homme de Dieu pose une bonne action à son égard c'est la Bible c'est écrit ici c'est ça c'est une bonne action à son égard et il dit car vous avez toujours les pauvres avec vous et vous pouvez leur faire du bien quand vous voulez mais vous ne m'avez pas toujours cette fois-ci le parfum n'ira pas pauvre c'est pour moi vous avez les pauvres avec vous tous les jours mais moi la femme je me donne un parfum de grand prix vous vous fassiez contre elle pourquoi c'est cet esprit qui agit encore dans les fiches de la race du serpent aujourd'hui lorsqu'un homme de Dieu possède quelque chose de luxe il mime la Bible dit qu'il mime entre eux et même dans nos églises il y a des personnes comme ça dès que ton pasteur est béni tu mime tu te fasses une vraie brébille devrait se réjouir de voir son pasteur avancer dans la vie c'est même toi qui devais me donner la voiture Dieu prie Dieu te bénit tu me donnes la voiture tu me construis la maison comme la veuve de Sarepta qui devraient être fait Jésus leur dit non arrêtez de luxe de la peine elle a posé un bon acte à mon égard en m'offrant quelque chose de cher vous vous trouvez que vous trouvez que je ne mérite pas ça elle elle a trouvé que je mérite et c'est vrai je le mérite Jésus dit je le mérite elle a fait ce qu'elle a pu elle a d'avance embaumé mon corps pour la sépulture je vous le dis en vérité partout la bonne nouvelle sera prêchée dans le monde entier on racontera aussi en mémoire de cette femme ce qu'elle a fait voilà ce que Jésus dit est-ce que ce parfum Jésus a accepté qu'on est de nos pauvres toi qui aimes beaucoup les pauvres Jésus a refugé il a refugé il a dit cette fois-ci non c'est mon bien c'est mon cadeau à moi je garde ça avec moi pourquoi Jésus n'a pas rejeté si c'est le même Jésus que tu penses défendre pourquoi ce Jésus n'a pas pris le parfum là c'est fâché contre Marie pour dire que non vraiment ma fille c'est pas bien faut pas déranger on va déranger les gens quand tu prends un parfum comme ça maintenant le parfum de nard revenait à combien le parfum de nard à l'époque un dernier revient 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 environ 6,82 euros et quand vous multipliez ça par 300 ça vous donne environ 2046 euros et quand vous traduisez ça vous convertissez ça en francs c'est pas ça vous donne environ 1,350,180 francs quelque chose comme ça vous voyez donc ça veut dire quoi 1,340,130 francs le parfum que cette femme a offert à Jésus aujourd'hui lorsqu'on l'évalue reviendra 1,340,130 francs voilà le parfum que cette femme a offert à Jésus lorsqu'on convertit 300 déniers ça ce n'est que l'évaluation ça veut dire que ça on revend c'est même pas le prix exact on revend à l'époque elle a donné quelque chose d'une valeur d'1,340,130 francs comme cadeau dont Jésus utilisait un parfum qui coûtait 1,340,130 francs il a gardé ça il est parti avec le parfum pour lui il a gardé il a refusé qu'on donne cela il a refusé qu'on donne cela au pauvre il a gardé ça pour lui-même c'était pour son usage à lui maintenant lorsque nous retournons nous retournons dans Marc 14 verset 3,9 Marc 14 on a lu 14,3,9 Jean 12 3,8 Jean chapitre 12 verset 3,8 allez dire aux gens que le pauvre et le cannefédiat dit que Jésus utilisait les grands parfums Jean chapitre 12 3,8 lorsque le premier parfum d'un million 340,130 francs a été donné à Jésus de Nazareth que tu prétends servir Jésus n'a pas rejeté ça et tu veux que j'ai géré les chaussures d'un million pourquoi ? tu me condamnes pour les chaussures d'un million pourquoi ? quand Jésus utilisait le parfum d'un million 340,130 francs qui coûtait plus cher que la Jésus que j'ai offerte et si vous évaluez à l'époque 1,340,130 francs par rapport à aujourd'hui bien aimé c'est plus de 100 millions c'est au moins 100 millions que ça va donner près de 100 millions si vous prenez ça avec aujourd'hui vous allez comparer cet argent là à aujourd'hui vous trouverez que c'était plus cher le parfum que Jésus Christ a utilisé c'était des millions mais le gars a refusé de donner son parfum pauvre tu aimes les pauvres plus que Jésus donc le ministère des pauvres n'empêche pas qu'un homme de Dieu soit béni vous devez comprendre ça mes frères et soeurs vous devez comprendre cela si vous étiez vraiment des vrais chrétiens vous lutteriez pour que vos hommes de Dieu soient bien donc votre manœuvre est réfléchie montre que vous êtes le genre de chrétien qui même s'il dort dans l'or son pasteur va dormir dans le lobby il mangeait les ailes de dinde pour lui son pasteur ne mérite pas de manger les ailes de dinde son pasteur doit manger les têtes de munga tous les jours il dort dans le lit en or et en ivoire son pasteur doit se coucher sur la natte parce que Dieu l'a puni en l'appelant comme pasteur il ne mérite pas d'avoir aussi quelque chose de bien dans sa maison ses enfants ne méritent pas aussi de bonnes écoles ils vous ont fait quoi les hommes de Dieu on vous a fait quoi on t'a fait quoi on t'a fait quoi sincèrement hein on t'a fait quoi c'est terrible un vrai enfant de Dieu voudra le bien de son pasteur la Bible dit quoi que celui à qui on enseigne l'évangile fasse pas de tous ses biens tous ses biens c'est ça c'est ça l'église et l'église qui devrait être selon Christ hein qu'il fasse part de tous ses biens et vous venez dire aux frères que non ne faites pas part hein Galates 6 verset 6 dit quoi lisons Galates 6 verset 6 que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne c'est pas ça la Bible hein que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne Marie que Jésus enseignait elle a fait part de son bien à Jésus la Bible dit qu'un enfant de Dieu si je te presse l'évangile tu dois aussi me donner tes biens tu dois enlever tes biens tu me donnes ma part dedans c'est ça la Bible tu dois me donner ta part ma part tu as beaucoup de maisons tu me donnes ma part de maison tu as beaucoup de voitures tu dois me donner aussi une voiture dedans même ça tu as dit tu peux me donner ça par exemple tu as de l'or tu dois me donner ma part d'or c'est ce qui est écrit dans l'écriture un enfant de Dieu qui ne pratique pas cette parole c'est-à-dire pêche contre le commandement de la parole de Dieu maintenant vous qui venez et dites que les hommes de Dieu ne méritent pas aussi que leurs fils leurs enfants les bénissent les mettent en haut que l'oeuvre pour laquelle ils meurent puisse aussi être une source de bénition pour eux vous pêchez contre ce commandement vous voulez dire que non vraiment les hommes de Dieu les enfants de Dieu n'obéissent pas la parole ne faites pas pas de vos biens à vos hommes de Dieu quelqu'un m'offrait une chaussure d'un million où est le problème donc moi je suis maudit quand je suis homme de Dieu je dois porter les chaussures qui ont les écluses et les chaussures sur ça qui disent Alléluia Alléluia partout et c'est toi qui va encore te moquer de moi qui va filmer ma chaussure vous mettez ça sur Instagram vous mettez sur Facebook ce que vous êtes en train de penser des hommes de Dieu Dieu va vous punir en bénédissant et en enrichissant les hommes de Dieu dans ce pays je vous dis la vérité vous allez voir vous allez voir Dieu va bénir les hommes de Dieu dans ce pays si même les brébis refusent d'obéir à la parole de Dieu en faisant part de leur bien aux hommes de Dieu Dieu lui-même nous fera descendre des biens du ciel pour qu'on soit à l'aise pour mieux le servir un homme de Dieu qui n'arrive pas à manger chez lui va se concentrer comment pour prêcher Christ un homme de Dieu dont les enfants n'ont pas l'argent pas à l'école va se concentrer comment toi tu es là tu es l'homme pris pour toi on te délivre on te bénit on prophétise sur toi tu ne peux même pas réfléchir que comme mes enfants sont à l'école est-ce que les enfants de mon passé sont à l'école et l'espace l'espèce du serpent vient sur Facebook pour vous montrer que les hommes de Dieu laissaient-les mourir dans leur pauvreté comme Dieu les a appelés là sur le contrat de la misère de la malédiction qu'ils ont signé avec Dieu ne participer pas à leur bénédiction et les hommes veulent écouter ça c'est eux que les hommes veulent accréditer et crédibiliser lorsque la Bible dit que si un homme prêche l'évangile il te prêche l'évangile et que tu es béni tu dois aussi prendre dans ta bénédiction tu lui donnes aussi tu lui prêches aussi la bénédiction c'est pas ça l'écriture c'est quelle Bible que vous-même vous avez vous sentez je me dis que c'est le musulman qui m'attaque je suis humain que c'est le musulman que c'est dans le Coran que vous lisez vous lisez par la Bible parce que si vous lisez la Bible vous ne viendrez pas exposer vos anéries vos anéries ou bien vos faiblesses votre ignorance dans ma page vous devez faire attention vous n'êtes pas dans la page d'un analphabète spirituel vous êtes dans la page de quelqu'un qui dévore la Bible je dors avec la Bible et je me réveille avec la Bible donc quand tu viens parler sur la page ici tourne ta langue cette fois lis la Bible au moins cette fois avant de parler avant d'évoquer un thème dans la Bible voici un passage où Jésus refuse de donner son parfum pauvre toi tu aimes trop les pauvres et la Bible dit ici que les chrétiens doivent enrichir leur prédicateur leur pasteur leur homme de Dieu ils doivent les enrichir notre richesse c'est vous et Paul le dit notre richesse c'est vous comme nous aussi nous sommes votre richesse notre richesse c'est vous un chrétien qui est béni qui craint Dieu qui a vraiment l'assainement de Dieu en lui Dieu te bénit tu as des millions de temps en temps tu donnes des millions à ton pasteur lui aussi doit être bien vu quand tu manges tu prends mon pasteur à manger quoi est-ce qu'il est en train de manger après ça va préciser j'ai quelle vie je mangeais dans les voitures je mange quoi dans la voiture je mange quoi samedi je suis allé à une cérémonie couper le ruban j'étais avec mon beau frère c'est lui qui me conduisait de toute la journée je n'ai pas mangé c'est dans la voiture que j'ai mangé dans la voiture on a fait un plat à emporter parce que je n'avais pas le temps j'étais assis là je mangeais avec les mains le riz le plantain avec les mains dans la voiture parce que je n'ai pas de vie maintenant quelqu'un va venir m'offrir une voiture ou me donner l'argent j'assieds la voiture tu te fasses oh les passagers ils roulent dans la voiture tu voulais que je roule dans quoi dans la pirogue c'est pour ça que Dieu ne vous bénit pas pour vos cœurs méchants pleins d'avarice de jalousie tellement ça montre tout simplement que pour vous les biens de la terre c'est votre Dieu quelqu'un dont Dieu le Dieu c'est Jésus Christ non il est capable de donner je te dis que Dieu me dit que sors de ta maison donne à elle je te remets les clés je prends l'occasion je m'en fous je vais mourir je vais laisser ça c'est ça la réalité donc la Bible continue ne fuit pas don run reste ne dis pas que je ne vais pas au travail reste reste tu as commencé on va finir ensemble donc la Bible continue en disant ceci dans Jean 12 verset 3 à 8 tu vois on va dans le livre de Jean chapitre 12 verset 3 à 8 on va lire ensemble Jean 12 verset 3 à 8 la Bible dit ceci ça c'est la deuxième fois Marie ayant pris un livre d'un parfum de nard pur de grand prix poigné les pieds de Jésus et elle lui essuya les pieds avec ses cheveux et la maison fut remplie de l'odeur de parfum ça c'est la deuxième fois la première fois qu'elle lui offre ce parfum là c'était dans la maison de Simon le Lépreux avant la mort de Lazare son frère la deuxième fois c'est après la résurrection de Lazare cette fois-ci pas dans la maison de Simon le Lépreux mais dans la maison de Marie Magdala elle ouais les pieds de Jésus elle lui fait une pédicule donc bien aimé on faisait la pédicule à Jésus avec un parfum d'un million trois cent quarante mille cent trente francs c'est pas va te faire c'est le pied de mon sauveur qu'on faisait c'est le pied seulement le parfum c'est pas tes faux parfums salam alaikum de cent second francs quand tu vas prendre la pédicule là donc c'est le parfum quand on lui fait la pédicule là produit un million trois cent quarante mille cent trente francs c'est pas on lui fait les pieds c'est propre fils abinillahi costumakodolah tal 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 c'est fini c'est ça Jésus c'est de ce Jésus-là qu'on parle je te parle de ce Jésus fais ce pied deux fois deux flacons de parfum en un laps de quelques jours deux flacons de parfum flacons de parfum ça fait combien tu fais un million trois cent quarante mille cent cinquante fois cent quarante trois cent mille cent trois francs fois deux ça fait que en moins d'un mois Jésus-Christ avait avait en son compte un parfum de près de trois millions trois millions investi pour son parfum trois millions donc si je viens ici là je te disais que ok j'ai pris mon parfum d'un million et j'ai offert ça à un frère à l'église tu allais te fâcher qu'oh ils prennent l'argent de l'église ils dépensent l'argent ils l'utilisent il est un pasteur ils l'utilisent le parfum d'un million ce sont eux-là les imposants oh l'Afrique est morte oh l'Afrique d'aujourd'hui oh les chrétiens sont des bêtes voilà donc Jésus si tu m'insultes commence par insulter Jésus qui m'a appris que je peux aussi posséder un bien qui coûte quelque chose et c'est pour ça que vous ne donnez pas ce qui coûte à Dieu dans vos églises c'est pour ça que vos pasteurs sont une honte pour l'église vous le genre de chrétien là tu es un chrétien si tu n'es pas un musulman qui pense être chrétien ce genre de chrétien vos pasteurs tu roules dans l'or tu nages dans le diamant ton pasteur dort dans les excréments la honte sur toi Dieu va souffler sur ta richesse là et tu apprendras que tu es obligé de participer faire participer ton pasteur à tes bénéficiaires comme il te fait participer à sa grâce c'est ça la vérité ce genre d'enfant de Dieu nous vous connaissons nous vous connaissons c'est vous qui faites la honte du christianisme dans vos églises si tu parles comme ça à un homme de Dieu comme moi tu dis la mention de ton pasteur tu es dans le groupe de Mimus c'est moi tu es le capitaine qui dirige les groupes de Mimus contre le pasteur le pasteur en train de demander une contribution à l'autel là-bas tu dis aux gens qu'ils ne donnaient pas c'est un escroc ils ne méritent pas ça on ne doit pas donner ça on ne doit pas donner que ceux qui coulent quelque chose à un homme de Dieu honte à toi déception sur toi au nom de Jésus la Bible dit quoi Marie ayant pris un livre d'imparfait de nard pur de grand prix oignit les pieds de Jésus et elle lui essuya les pieds avec ses cheveux et la maison fut remplie de l'odeur du parfait un de ses disciples Judas Iscario fils de Simon celui qui devait le livrer dit pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum 300 déniers pour les donner aux pauvres il disait cela non qu'il se mit en peine des pauvres c'est ça vous le dites parce que vous ne vous mettez pas en peine des pauvres parce que vous voulez qu'on vous donne ça à vous même mais parce qu'il était voleur et que tenant la bourse il prenait ce qu'on y mettait mais Jésus dit écoutez encore la deuxième réponse deuxième fois laisse-la garder ce parfum pour le jour de ma sépulture oh il dit on ne va pas donner ça aux pauvres bien-aimés frères et soeurs enfants de Dieu deuxième fois de sa vie Jésus qui refuse de donner son parfum aux pauvres il dit que je ne donne pas elle dit je ne donne pas laisse-la garder ce parfum pour le jour de ma sépulture tu aimes le parfum plus que Jésus vas-y Jésus son deuxième parfum Jésus ne joue pas il dit je ne donne pas il dit je ne donne pas on ne va pas donner on ne va pas vendre on va garder ça je vais utiliser ça jusqu'à ma mort je vais utiliser ça je ne suis pas en évangélisation je mets mon parfum 2 millions 340 1140 130 francs et puis 2 ça fait d'après 3 millions il a son parfum deuxième premier parfum il dit je ne donne pas au pauvre deuxième parfum il dit je ne donne pas au pauvre pourquoi Jésus n'a donc pas donné son parfum au pauvre toi tu me dis que je ne donne pas au pauvre je suis obligé c'est forcé c'est forcé maintenant de donner au pauvre Jésus qui lui me refuse de donner son parfum au pauvre il faut que les gens comprennent la Bible frère le ministère des pauvres n'annule pas quel nombre de dieux sont aussi bénis j'ai aussi une famille j'ai aussi une vie j'ai un corps aussi que je dois habiller donc on ne doit pas habiller le pauvre jusqu'à se déshabiller la Bible dit j'aimerais ton prochain comme toi-même pas que tu aimeras ton prochain plus que toi-même on reviendra peut-être sur ça il dit laisse-la garder ce parfum pour le jour de ma sépulture vous avez toujours les pauvres avec vous mais vous ne m'avez pas toujours c'est la même chose vous avez les pauvres avec vous toujours vous n'aurez pas le prophète Ferdinand et Canet toujours un jour je vais mourir mais les pauvres vont rester donc si quelqu'un veut me donner une voiture de 100 millions pourquoi l'en empêcher qu'il me donne c'est ce que Jésus enseigne c'est ça la vraie doctrine chrétienne c'est ça vous dites que oh les choses du monde oh vraiment les riches de la terre le bien de la terre le parfum c'est le bien du ciel oh le bien des nuages non le parfum c'est le bien du ciel parfum de plus d'un million c'est le bien du ciel 3 millions il a le parfum quand il est enfant il nage dans l'or venez me raconter n'importe quoi parce que vous ne lisez pas la Bible c'est ça honte à vous allez lire vos Bibles lisez bien la Bible maintenant écoutez vous regardez dans ce passage vous retournez laissons même ça nous retournons maintenant dans le livre de Matthieu 27 verset 57 à 60 Matthieu 27 je vais lire les versets là parce que après ça il faut que tu sois bien tes yeux doivent être bien rinchés Matthieu chapitre 27 qu'est-ce que la Bible dit alors Judas non on a dit Matthieu 27 57 à 60 voilà Matthieu 27 57 à 60 la Bible dit le soir étant venu arriva un homme riche d'arimaté nommé Joseph lequel était aussi disciple de Jésus il se rendit vers Pilate et demanda les corps de Jésus et Pilate ordonna de le remettre Joseph prit les corps l'enveloppa d'un linceuil blanc et le déposa dans un sépulcre neuf qui s'était fait tailler dans les rocs puis il roula une grande pierre à l'entrée du sépulcre et ça en a là Jésus a été enterré dans un sépulcre dans le quartier le bastos des riches dans le bastos des morts Jésus n'a pas été enterré dans le quartier des pauvres la tombe de Jésus coûtait des millions s'il fallait évaluer ça aujourd'hui la tombe creusée dans du roc mes amis ça coûte cher à l'époque ça coûtait des millions et aujourd'hui si on voit c'est des dizaines voire des centaines de millions d'avoir son tombeau dans du roc taillé donc c'était quelque chose de luxueux j'attendais que quand Jésus va ressusciter qu'il dit hé hé il s'en dit oh oh qui m'a mis ici on dit que c'est Joseph d'arribaté il dit appeler le vite qu'il vienne et Joseph arrive il nous dit que hé tu ne sais pas que je suis le fils de Dieu que moi il n'aime pas les choses luxueuses qui t'a dit qui t'a demandé de m'enterrer ici Joseph ne tente plus ça ne me tente plus jamais je ne veux plus jamais ça moi n'aime plus ça qui t'a dit de me faire entrer ici non au contraire il s'est même échangé dedans et il est sorti il était heureux et ça a accompli la prophétie de sa vie donc de sa naissance à sa mort la vie de Jésus Christ a été ponctuée par des articles des biens matériels des biens terrestres de grandes valeurs et de grands prix maintenant écoutez quand vous regardez par exemple cette mentalité c'est au Cameroun qu'on voit ça c'est vous les chrétiens camerounais qui avait encore cela donc vous voyez et vous me parlez d'une chaussure d'un million que j'ai offerte ou bien d'une montre de 5 millions que le docteur Camden a dit que j'ai une montre de 5 millions les gens disent qu'il ne mérite pas avec tout le travail qu'il a battu pour cette nation donc vous trouvez qu'il ne mérite pas qu'on lui offre même une montre de 100 millions qu'on lui donne c'est une bénédiction c'est l'écriture si tu peux le faire en tant qu'enfant de Dieu tu ne pèches pas tu le lis dans Galax 6 verset 6 tu dois faire participer ton homme de Dieu à ta bénédiction tu peux lui offrir une maison offrir lui tu peux lui acheter une langue crouse tu ne pèches pas c'est l'habitude tu obéis plus au commandement de la Bible donc le bien que tu peux faire fais-le maintenant lorsque vous regardez par exemple dans d'autres nations africaines je ne parle pas en Europe les hommes de Dieu qui ont les jets privés qui ont les avions tu veux me tuer pour une chaussure d'un million pour un million les papas David Oedepo qui ont des jets privés c'est des milliards Johnson Suleymane c'est des milliards papa Tibu Joshua qui est parti c'est des milliards ils ont des jets privés dont les enfants de Dieu du Nigeria célèbrent ces richesses de leurs pasteurs vous voulez nous tuer vous voulez tuer vos pasteurs pour un million les autres sont dans les milliards ils réalisent ils achètent des jets privés des milliards dès qu'un pasteur achète une voiture congélée ici vous commencez à vouloir vous creusez ça tombe déjà les autres sont dans les milliards les autres achètent une voiture à 350 000 tu peux le tuer mais c'est un problème c'est quelle mentalité ça c'est pour ça que l'église au Cameroun est derrière c'est à cause de ce genre de personnes que Dieu les expose au nom de Jésus Dieu va vous exposer venez dans ma page je vais vous traiter l'esprit de Dieu à travers ma bouche je vais vous traiter bien bibliquement je vais vous fouetter avec les versets bibliques je vais vous corriger corriger votre entendement et sauver les brébis dont vous avez fait captifs de l'enfer la Bible dit vous parcourez la terre et le ciel pour faire un prosélyte et dès que vous en avez fait un vous faites de lui deux fois plus que vous un fils de la géhenne c'est de ça qu'il est question aujourd'hui vous allez mettre dans la tête des croyants qu'il ne faut pas bénir les hommes de Dieu lorsque la Bible que vous pensez défendre ou bien citer elle-même recommande aux croyants de faire participer de ses biens hein à son pasteur sincèrement quelle honte quel chrétien quel christianisme Galat 6 verset 6 que celui qui à qui que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens tous ses biens tous ses biens à celui qui l'enseigne tous ses biens tous ses biens qu'il fasse part de tout c'est bien tout c'est bien tout c'est bien toi chrétien qui ne fais pas part de tout t'es bien tu pêches tu pêches si tu vis bien ton pasteur vit mal la condamnation de cette parole est sur ta vie donc bien aimé que Dieu vous bénisse je prie que Dieu vous donne l'intelligence vous qui croyez que la Bible se comprend par la jalousie par la chair vous voulez vous faire passer pour spirituel de charnel que vous êtes la honte est sur vous c'est ça la réalité la honte est sur vous vous ne comprenez rien de cette écriture la Bible dit il a ouvri l'esprit afin qu'il comprise les écritures on ne comprend pas la Bible parce qu'on veut la comprendre ou parce qu'on prétend la comprendre il faut s'humilier il faut se rabaisser reconnaître qu'on n'est rien et Dieu t'enseignera sa pensée sa vraie pensée dans sa parole que Dieu te bénisse au nom souverain de Jésus Christ Amen alors les habitants de Berthois je suis à Berthois ce mardi mercredi jeudi tous les soirs 17h ancienne SCTO quartier Mokolo ne manque pas soyez très très nombreux donc Renamon on doute mais vous s'est dit bien de m'attendre je vais finir avec ceci vous voyez moi je suis un ex-musulman je suis un ex-musulman il faut que vous compreniez ça et en tant qu'ex-musulman chez nous les nordistes les foulani les Corans dans la religion musulmane les Corans est lu par coeur on le mémorise on le salmodit et c'est la même attitude que j'ai gardée avec la Bible je la salmodit je la récite je la récite en arabe je la récite en français je la récite en anglais je la récite en espagnol je la récite en hébreu je la récite en grec je la récite la Bible que toi tu ne lis même pas tu viens me parler je vais vous m'en la Bible tu n'as pas donc bien aimé il faut faire attention nous de cette génération aussi vous ne pouvez pas faire ça avec nous vous avez parlé aux autres ils n'ont rien dit vous avez parlé ils se sont tués nous aussi on va corriger vos erreurs les unes après les autres à chaque fois que Dieu vous exposera et que votre ignorance et le vénin de votre méchanceté sera exposée Dieu nous donnera des enseignements pour corriger cette pensée tordue de Satan cette sément du diable dans l'église d'aujourd'hui et pour sauver les personnes les âmes ignorantes que vous avez embrigadées leur mentant que vous venez comme des sauveurs pourtant vous êtes des loups parmi la Belgérie c'est vous des vrais loups que Dieu vous bénisse répentez-vous et demandez au Seigneur de vous donner la grâce de comprendre son saint livre il vous aidera il vous donnera c'est un don de Dieu Shalom 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 rendez-vous demain donc il sera 10 heures pour notre future pour notre prochaine édition de A la lumière des saintes écritures qui est une idée originale de mon Mishalom que j'aime beaucoup et que je salue du haut de ce où elle est du paradis où elle se trouve actuellement en attendant qu'on se retrouve là-bas que Dieu te bénisse au nom précieux et souverain de Jésus Christ Amen